du temps politique qu'on est en train de vivre aujourd'hui, à savoir les résultats d'une élection européenne et un président de la République qui décide de dissoudre l'Assemblée. On est à 46 jours d'une échéance mondiale, à savoir les Jeux Olympiques. Alors certes, ça reste des festivités, mais le monde aura les yeux rivés sur Paris notamment et ça intervient dans cette séquence-là. Comment vous la décodez, Mathieu Bocodé ? Il y a une espèce de crise de régime qui se laisse deviner depuis plusieurs années qui est confirmée par le résultat, premièrement, des urnes et deuxièmement, par le coup de force, qui est un coup de poker, en fait, qui est un pari d'Emmanuel Macron qui décide de liquider le résultat des dernières élections pour en appeler de nouvelles. Je note que s'il s'agit d'entendre le peuple lorsqu'il s'exprime, il s'est exprimé ce soir. Je note que si on n'aime pas la manière dont il s'exprime, on peut ensuite l'appeler à nouveau pour l'inviter à voter aussi souvent qu'il donne le résultat souhaité que moi. Cela dit, cela dit, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron lui-même, dans les circonstances, cherche à reprendre le contrôle du débat politique et cherche à tendre un piège au Rassemblement national, en lui faisant, si on fait un peu d'histoire politique, le coup du Chirac-Baladur 86-88. C'est-à-dire, venez au pouvoir, vous usez, on ne vous offrira pas le référendum sur l'immigration qui vous permettrait de réformer les institutions dans le sens de votre politique. Venez vous abîmer en prenant le pouvoir et ensuite, je reprends le contrôle du jeu politique. Donc, dans les circonstances, il cherche à redevenir maître du jeu. Je ne dis pas qu'il y parviendra, mais il cherche à... Notez que ce soir, on devrait normalement décrypter le résultat des Européens. Non, mais il a éclipsé les élections européennes avec cette décision au vissu de l'Assemblée nationale. Ensuite, je note, soit dit en passant, si on veut à tout prix additionner les listes des uns et des autres, il faudrait ajouter... Et faire l'union des droites. Richard, il faudrait ajouter au vote du Rassemblement national, le vote, l'entreprise électorale réussie de Marion Maréchal, qui réussit malgré tout, malgré la division de son parti, à avoir plus de 5 %, et François-Xavier Bellamy, qu'ils ne l'oublions pas, dans la droite classique et celui qui n'est pas dans la logique du cordon sanitaire. Bien sûr. Dans la droite classique, François-Xavier Bellamy n'est pas hostile aux deux autres droites qui s'expriment ce soir. Donc si on doit à tout prix additionner de manière un peu arbitraire les uns et les autres, le bloc de droite nationale au sens fort est assez fort ce soir. Alexandre Deveillot, sur cette déflagration qu'on a prise aux alentours de 21h. Je suis d'accord avec Mathieu Bourque-Côté. Il y a une crise de régime depuis longtemps, une fracture terrible entre les élites et le peuple et même un schisme. Le président de la République, même avant cette élection, aurait pu essayer d'y répondre en rassemblant le pays. Au lieu de quoi, il fait effectivement un coup de poker, un calcul politicien qui, à mon avis, a toutes les chances d'amener le pays au chaos. Effectivement, la cohabitation, je crois qu'Emmanuel Macron, d'une certaine manière, la souhaite parce que c'est aussi le meilleur moyen pour lui de reprendre la main, si vous voulez. si on en restait à ces élections, c'était le canard sans tête pendant deux ans. Là, même si le Rassemblement National arrivait au pouvoir, Emmanuel Macron pourrait prendre le rôle de chef de l'opposition à ce qu'il conçoit comme une sorte de menace fasciste. C'est déjà ce qu'il a fait dans son allocution de ce soir. J'ai l'impression qu'en vous écoutant, j'ai l'impression que les jeux sont faits, que vous voyez une cohabitation à partir du 7 juillet prochain. Je crois que les sondages le montrent, les résultats de ce soir le montrent, la cohabitation est très probable. En fait, pour son intérêt personnel, je ne parle pas de l'intérêt de la France ni même de sa majorité, tous les calculs sont bons pour Emmanuel Macron, quel que soit le résultat. Soit il y a un miracle qui lui permet de retrouver sa majorité, je n'y crois pas trop, soit, c'est ce que je vous disais, il y a une cohabitation mais le Rassemblement National arriverait au pouvoir dans les pires conditions. À la veille de Jeux Olympiques où le ministre de l'Intérieur sera nommé dix jours avant, donc il portera la responsabilité d'un évatuel attentat alors qu'il n'y sera peut-être pour rien, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et ensuite, effectivement, dans le programme de Rassemblement National, ça nécessite des référendums ou des réformes constitutionnelles, ce qui sera impossible dans un contexte de cohabitation. Donc on voit bien qu'il y a un jeu politique plutôt que d'essayer de répondre à la demande des Français, c'est-à-dire de contrôler l'immigration massive, de réindustrialiser, etc. Rachel Kahn, je vais me répéter malheureusement, mais essayons de faire un peu plus court tous les six. Pourquoi ? Parce que déjà, il y aura beaucoup d'invités et ensuite, pour que le débat puisse s'installer. Moi, je vais faire long, parce que... Ah bah oui, là, vous avez le droit, Rachel. Ils ont fait quelques tunnels. Vous pouvez y aller. J'aime bien la politique fiction, mais juste si on peut faire un point de tout ce qui s'est passé pendant cette campagne. Cette campagne des élections européennes était une campagne détestable. On a entendu du bruit, on a entendu un populiste s'exprimer sur un fond d'antisémitisme, où nos concitoyens avaient peur, où on ne se sent pas par rapport au théâtre qui se passe à l'Assemblée nationale, on ne se sent pas en tant que citoyen représenté, très franchement, pour faire avancer les dossiers qui soient intéressants pour la France et nécessaires compte tenu des enjeux internationaux pour la France. Donc moi, je pense qu'au contraire, le Président, il fait preuve de courage, il est face à ses responsabilités, il offre aussi une leçon de démocratie pour le monde et que je suis très content ce soir que les cartes soient rebattues.